Alors bonjour à tous, je m'appelle Stanislas Molvaux, je suis à l'ESEP à Angers en tant que Master 1 Informatique et Réseau. Je travaille à Atos avec Julien, ici bas, et du coup mon frère qui est ici aussi. Du coup, je suis là pour vous présenter, pour faire une petite démo de création de jeu sur Unity en C-Sharp, ce sera un jeu 3D cross-plateforme. Donc je vais juste vous présenter un peu ce qu'on va faire, c'est sous Paint, j'ai fait ça à l'arrache, il y a des caisses au-dessus qui vont tomber sur le joueur, le joueur doit l'éviter et il y a une plateforme en bas, tout simplement, et le joueur peut se déplacer. Du coup, un peu pour présenter Unity, c'est free to use et c'est cross-plateforme, du coup il y a Hearthstone qui a été fait, il y a Rust, et c'est ultra facile à utiliser. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, du coup on a une scène vide. Du coup, on va créer 4 objets en tout. Donc en premier, ce sera les caisses, donc ça c'est un cube 3D basique qui possède un boss collider qui sera son sidebox, un rigid body pour simuler sa physique et son script, je vais expliquer tous les scripts après, et son script de collision avec la plateforme et le joueur. Un deuxième objet qui sera le game manager, qui est un objet vide qui va permettre, qui va gérer le score pour display le score, et qui va gérer aussi tous les spawns des caisses qui tombent sur le joueur. Le troisième objet sera la plateforme, donc qui possède une simple hitbox et qui va maintenir le joueur en place, quoi. Et le dernier objet, c'est le player, donc qui a le tag player, qui a une hitbox, et qui a un script de mouvement et un rigid body pour simuler sa physique, toujours. Donc on va passer au code. Du coup, on a 4 scripts, on va commencer par le crash collision, du coup, c'est le script qui gère la collision, logiquement. Donc on voit, donc c'est des scripts qui sont ultra simples, s'il tombe sur la plateforme, l'objet est détruit, et s'il tombe sur le player, le jeu se reload, tout simplement. Le script de mouvement, pareil, super simple, à chaque fois qu'il y a un input de l'utilisateur, on va faire bouger l'objet sur l'axe des X, et du coup, en gros, on va tout simplement donner une vitesse, une accélération, à son rigid body, que je rappelle, qui simule sa physique. Pour le score, c'est tout simple, on va appeler la méthode updateScore, toutes les secondes. Du coup, en gros, le score, c'est le temps que le player a survécu. Et le dernier script, c'est spawnCrate, qui va gérer les créations des caisses qui vont tomber sur le joueur. Donc ça, ce sera une co-routine, c'est une fonction qui peut se mettre en pause, enfin, qui a la possibilité de se mettre en pause. Du coup, tout simplement, on va l'appeler, c'est à peu près toutes les une seconde, et on va faire spawn au-dessus du joueur, une à six caisses. Voilà. Donc ça, c'était pour le dev. On va pouvoir voir... Comment on fait ça déjà ? T'as un max, c'est nul ? Oui, un dernier objet aussi pour display le score, ce sera ça, voilà. Je ne vais pas trop l'expliquer, ce n'est pas trop important. Voilà. Et du coup, en moins de trois minutes sans avoir un dev, on a un simple jeu avec un score, et il faut éviter les caisses, voilà, tout simplement. Donc du coup, ça, c'était juste pour le dev du gameplay. Donc ce que je vais vous montrer maintenant, c'est tout ce qui est level design, post-process, effet de caméra, tout ce qui est menuing. Donc ça, c'est exactement le même jeu, mais du coup, avec, on va maximiser ça, avec des modèles 3D qui seront intégrés, du post-process sur la caméra, donc des effets de blur un peu, de la belle lumière, des boutons de menu, et du coup, ça rend particulièrement mieux. Et du coup, en gros, ce que je vais montrer aussi, c'est qu'il n'y a pas forcément de difficultés de dev, mais c'est plus aussi, il faut prendre en compte aussi tout ce qui est level design, c'est dur de jouer et de parler en même temps. Voilà. Et du coup, on a un jeu beaucoup plus beau, et voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé Unity ici ? J'ai tout pris de la set store, tout modèle gratuit, et le script, c'est moi. Personne n'a d'autres questions par rapport à Unity ? Ok, merci beaucoup. Merci. Merci.